Victor Wambanyama est-il bien utilisé au Spurs ? Reçoit-il assez de ballons ? Est-il ignoré par ses coéquipiers ? Shoot-t-il trop à 3 points ? Est-ce qu'il est suffisamment servi au poste sur le plan individuel, collectif ? Les points d'amélioration, les points faibles ? Aujourd'hui dans Moob Deep, on fait le bilan complet de l'utilisation de Wambanyama au Spurs depuis le début de la saison. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Moob Deep, le podcast de Basket Session qui retrace l'actualité de l'NBA depuis les Etats-Unis. En l'occurrence, aujourd'hui, on a encore une fois un crossover France-Etats-Unis. J'accueille sur le plateau de notre podcast Azad, qui travaille notamment pour QI Basket, qui apparaît dans Le Trèfle, qui apparaît aussi très régulièrement dans le Basket Lab avec Guillaume, et très actif sur Twitter, je mettrai ça en description. Azad, comment ça va ? Ça va super, c'est un samedi ensoleillé, plus faire du jardinage, je finis une petite journée sur un podcast, donc c'est parfait, tout va très bien. Magnifique, et aujourd'hui du coup on va faire un truc, je t'ai vu préparer toute la semaine des stats là-dessus, partager des vidéos, etc., donc ça promet. Aujourd'hui on va parler du rôle de Victor Wambanyama, surtout en attaque, un petit peu en défense aussi, parce que ça fait partie du basket, qu'on le veuille ou non. Et on va vraiment essayer de se pencher sur la question, est-ce que Victor Wambanyama est bien utilisé par les Spurs ? Parce que je trouve qu'il y a eu toute la saison un maximum de débats sur, il n'a pas assez la balle, il n'est pas mis dans les bonnes positions, il est mal utilisé. Des gens qui étaient frustrés, qui voulaient transférer tout l'effectif après 10 matchs de saison régulière. Donc j'ai envie qu'on se penche un petit peu là-dessus, sur la manière dont ça a évolué, etc. Quand tu as fait ce travail-là toi déjà, de voir quel était le rôle de Victor, essayer d'analyser ça mais un peu poussé, est-ce qu'il y a un truc qui t'a surpris dans le mix ? En fait c'est quand tout passe par lui d'une manière ou d'une autre. En fait c'est au-delà du rôle qu'il a, c'est l'impact qu'il a sur le match de basket et pas seulement sur les Spurs. Parce qu'en fait il y a un truc, le terrain de basket c'est pas seulement plat, c'est un terrain qui est carré, entre guillemets, c'est un cube, parce que du coup les paniers sont en hauteur. Donc tu as un espèce de cube qui a toujours fait la même taille depuis toujours. Et en fait d'avoir un joueur aussi mobile, qui est aussi grand, avec autant d'envergure, défensivement et offensivement, ça va tout changer pour les adversaires comme pour les Spurs. Et en fait il y a ce truc-là un petit peu de, il crève l'écran, et il n'y a pas forcément besoin qu'il ait le ballon pour vraiment être un game changer. Parce qu'en fait en défense, il ne va pas être obligé de défendre sur le joueur qui a le ballon pour changer la géométrie du terrain, parce que par sa présence, il peut défendre totalement un côté du terrain. Il y a une action que j'ai partagée justement, où il défend le cercle, donc il défend un joueur qui est sous le cercle, mais dans son dos il y a un joueur dans le corner aussi, qui est libre. Et en fait il y a une passe qui va vers le joueur dans le corner, et Wemba Nema est assez mobile et assez grand, avec assez d'envergure, pour aller contrer sur là. Et en fait quand tu as un joueur comme Wemba Nema qui peut à lui-même gérer le côté faible d'un pick-and-roll, donc ça veut dire que c'est le côté défensif qui est de l'autre côté du ballon, et bien du coup ça veut dire que tu as quatre autres joueurs qui peuvent défendre sur la partie du côté du ballon, et par sa simple présence du coup il change la géométrie du terrain, et tu vas retrouver les mêmes choses en attaque. Donc c'est un peu une omniprésence, même sans le ballon. Je suis en un artiste sur QI Basket justement, qui parlait de littéralement révolution géométrique. J'avais adoré le terme, parce que je trouve que c'est exactement ça. Surtout en défense en fait, où tu vois vraiment que le périmètre dans lequel il défend, et puisqu'il roam tout le temps, personne n'est vraiment à l'abri, il est immense en fait. Et c'est vrai que même quand tu prends un shoot dans le corner, et je me sens que c'était dès le début en fait, dès la pré-saison, quand il avait joué contre les Warriors, je me sens de ce tir d'Andrew Higgins dans le corner justement, où lui à la base il est sous le panier, il contient le drive, il y a la passe dans le corner, il arrive, il sort, il contre le tir à trois points, et tu te dis, qu'est-ce que tu fais contre ça ? Donc c'est vrai qu'il y a vraiment ce truc, modification géométrique du terrain, et pareil effectivement, il y a ce... Et je trouve que justement ça aborde une question qui est intéressante, c'est quand on parle de la dimension haute du terrain, de la dimension verticale, il y a ce truc où c'est une menace omniprésente de lob normalement, de allé-houp, etc. Ça amène à une autre question que j'ai envie d'aborder tout de suite, tu vois peut-être un truc qu'il faut debunker et confirmer, je ne sais pas. Victor Wambanyama ne reçoit pas assez le ballon. C'est ce qu'on entendait tout le temps depuis le début, c'est ce par quoi j'ai commencé. Je me suis lancé un petit graphique que je mettrais, il va falloir faire un petit peu de montage sur cet épisode, mais il est issu de Basketball Index justement, on voit le nombre de passes qu'il reçoit. On voit quand même qu'à un stade de la saison, il y a eu une progression immense, qui correspond au moment où Trey Jones est passé meneur et qui correspond aussi à un changement de rôle chez les Spurs qui avait été assumé par Popovic d'ailleurs, qui disait qu'en début de saison c'était bien réparti, maintenant on se concentre vraiment offensivement sur Victor et David Vassell. À partir de là ça monte, il reçoit beaucoup plus de passes. Il y a aussi je pense un facteur d'une équipe qui apprend à se connaître, Popovic qui m'attraque depuis le début de la saison justement, ils apprennent à jouer avec Victor, Victor apprend à jouer avec eux, etc. et il reçoit de plus en plus de passes. Du coup dans cette question de Victor est-il bien utilisé, est-ce que Victor est suffisamment servi ? Et voilà, on peut essayer de se pencher là-dessus, au-delà de la question de est-ce que Jérémy Sohan est là pour gâcher sa saison ? Est-ce que le narratif que beaucoup de gens poussent en fait, pourquoi est-ce que des fois c'est difficile de servir Victor ? Qu'est-ce qui se passe concrètement dans ces situations ? Je te lance dans un truc immense comme si c'était une question facile, mais c'est quoi ton avis là-dessus ? Déjà je pense que niveau, ce qu'on appelle une lobthreat en NBA, donc c'est-à-dire une menace sur lob, tout simplement, donc un joueur qui est facile à atteindre sur lob, cible, c'est probablement, ça va finir comme une des meilleures lobthreats de l'histoire de la NBA, et c'est le mec, c'est le joueur le plus impressionnant en tout cas sur ça, depuis Anthony Davis quand il arrive en NBA. Les gens ne se rendent pas trop compte Anthony Davis parce que maintenant ça paraît moins être une licorne avec toutes les dernières un petit peu licorne qu'on a pu avoir en NBA, mais il s'en est clairement une et c'était hyper impressionnant là-dessus. Et en fait, pour moi, c'est un joueur qui va être très facile à trouver off-ball par sa taille, mais surtout par sa mobilité. parce qu'en réalité, il bouge souvent plus vite que des joueurs qui défendent sur lui, ou si les joueurs qui défendent sur lui bougent aussi vite que lui, ils vont être plus petits. Donc tu as un truc de, tu perds toujours à un moment donné quand tu défends sur William Banyama, il y a un endroit où tu perds, et du coup ça en fait une lobthreat qui est hyper facile à atteindre pour ça. En plus de ça, il y a le côté alley-oop que les gens veulent voir, mais il y a aussi des choses qui sont très bien faites sur les cuts, et c'est un joueur qui, au final, maintenant, au fur et à mesure de la saison, est de plus en plus servi sur cut, et en utilisation sans le ballon. Et il y a une action qu'on brocline, c'est un match qu'ils ont gagné en prolongation, je crois, cette semaine. En tout cas, je ne sais pas quand ça sortira, mais récemment. Et il y a 115-116, donc c'est vraiment la fin de la prolongation, le match est assez serré, et ils font une zoom action. Alors une zoom action, c'est un joueur qui part du corner, et qui va utiliser un écran, puis aller normalement récupérer un end-off, donc un ballon en main à main. Et ce qui se passe, c'est que Devin Vassell, du coup, c'est le joueur qui part du corner, il prend un écran de Wemba Nema, qui lui, du coup, coupe vers le cercle, et à ce moment-là, en fait, Devin Vassell, au lieu d'aller au bout de l'action, coupe lui aussi au cercle, reçoit le ballon de la part de Jérémy Sohan, et du coup, attire deux défenseurs sur lui. Parce qu'en fait, il y a ce truc-là au basket, c'est que, naturellement, tu vas toujours plus être attiré par le joueur qui a le ballon, qui a plus de gravité que le joueur qui n'a pas le ballon. Et cette action-là permet de libérer, en fait, Victor du marquage, et d'aller au cercle, et le défenseur au cercle, à ce moment-là, sur le côté faible, du coup, qui doit venir aider au cercle, c'est Denis Schroeder. Ouais, il y a à peu près l'attaque qui fait comparé à Wimbayama. Du coup, vu que Devin Vassell, en plus, c'est un super passeur, et bien tu te retrouves dans cette situation où, parce que Jérémy Sohan est capable de jouer et de faire cette belle passe qui file à Vassell, et Vassell est aussi capable d'amplifier le décalage et de finir sur ce lobe, et bien tu as une utilisation de Wimbayama qui est optimale parce que tu utilises sa force, qui est sa mobilité par rapport à sa taille. Et donc, pour moi, je ne sais pas s'il est assez servi, pour moi, il y a peut-être beaucoup de créations encore, mais il l'est beaucoup moins qu'avant. Donc, le pourcentage de ses paniers assistés depuis la titularisation de Trey Jones, comme tu l'as dit, a augmenté. Donc, en gros, sa création pour lui-même a descendu à l'opposé, du coup. Et du coup, c'est une bonne chose. Et du coup, ça veut dire qu'ils essayent aussi de mettre des choses en place, mais d'un autre côté, il y avait une partie de laboratoire en début de saison où, justement, s'ils ne l'ont pas mis directement avec Trey Jones, je pense qu'ils savaient ce qu'ils faisaient et c'était pour lui foutre le ballon dans les mains et voir un petit peu où est-ce que ça grippait et où est-ce que ça ne grippait pas. Et au fur et à mesure, il va devenir un joueur ballon-main plus fluide aussi, mais sans le ballon dans les mains, c'est déjà assez exceptionnel. Et je trouve qu'on en demande beaucoup à une équipe qui est très jeune et qui n'est pas censée gagner des matchs. Et je trouve qu'ils se démerdent déjà très bien. Et il y a des matchs où ils sont compétitifs contre les Bucks, il y a des matchs où ils sont compétitifs contre Dallas. Ils remportent quand même des assez... même gagner que 20 matchs en NBA, vu le niveau des équipes NBA actuellement, c'est quand même pas rien et ce n'est pas la pire équipe de NBA. Donc moi, je ne suis pas frustré. Et je trouve que ça permet juste de voir à quel point, quand ils jouent avec des meilleurs joueurs, ce sera encore mieux parce que là, pour l'instant, c'est une équipe qui tanque et c'est tout à fait normal que ce ne soit pas parfait. Je mets le doigt sur la partie laboratoire. Ça, on verra un peu plus tard parce que je trouve que c'est un élément qui est essentiel dans sa saison, qu'ils voient dans plein de stats, dans la manière dont ils jouent, etc. Sur le côté off-ball et sur la menace justement qu'il représente quand il n'a pas le ballon, je trouve qu'en plus des cuts, je suis complètement d'accord sur le fait que non seulement plus on avance, plus il y a de systèmes chez les Spurs, plus il y a d'écrans. Les gens en parlent comme si c'était une équipe qui faisait n'importe quoi, qui était chaotique. Mais plus on avance dans la saison et plus il y a vraiment des jeux d'écrans dans lesquels 4-5 joueurs vont être appliqués sur l'action pour démarquer Victor, pour démarquer David Vassell. Et c'est bien fait, en fait. Et en plus de ça, on peut compter sur la lecture de jeu de Victor. Je me souviens sur le match contre Brooklyn en l'occurrence, il y avait cette action en prolongation qui a un petit peu effacé toutes les autres parce que c'était peut-être la mieux construite, peut-être depuis le début de la saison en fait. mais quand tu remontes un peu plus tôt, il y a une autre action justement où les Spurs vident le côté fort où il y a deux attaquants qui passent de l'autre côté. Je ne sais pas ce qu'ils voulaient faire à la base, peut-être un pick and roll empty side avec Trey Jones qui avait le ballon à ce moment-là. En tout cas, les Spurs vident vraiment ce côté-là et Victor est censé du coup traverser. Et quand il traverse, voilà Nick Clexton qui est grand, assez mobile et qui lui pose des problèmes de manière générale sur la saison, il lui bloque vraiment l'accès. Et à ce moment-là, Devin Vestel s'adapte, il lui pose un écran et Claxton du coup pour éviter que Victor cut dans l'interstice, passe en dessous de l'écran. Et à ce moment-là, je trouve que Victor justement il a cette lecture qui est super où non seulement il va vers le défenseur le plus proche histoire de montrer à Claxton « Eh regarde, c'est bon, je suis gardé, je me suis pris l'écran de ce mec-là, je suis bloqué. » En fait, c'est une feinte, il ressort à trois points, Trey Jones lui fait la passe facile, il prend son shoot et Claxton en fait n'a pas le temps et en fait du coup quand tu vois ce que Victor est capable de faire quand ce n'est pas lui qui prend la décision, quand c'est lui qui prend la décision, en fait il est toujours à un endroit où c'est une menace. Là on parlait de l'obstrait deux secondes plus tôt et en fait ce qui est fou avec Victor c'est que c'est une menace en permanence. C'est vraiment une menace qu'il soit derrière la ligne trois points, à mi-distance, peut-être un peu moins quand il joue au poste mais quand même de manière générale en fait il est toujours menaçant, il est toujours dans cette position où il peut marquer et où il peut créer pour ses coéquipiers. Il y a un truc qui a beaucoup évolué depuis la saison, il reçoit beaucoup plus de passes mais il en envoie aussi beaucoup plus et justement ce rôle je trouve de créateur pour les autres plus que pour lui, il est en train de passer un vrai step et enfin il a déjà passé le step mais il en passe tous les jours presque des steps. Il en passe assez souvent et justement ça le rend encore plus intéressant et je trouve même qu'on commence à on le voit un petit peu manipuler les défenses adverses et même quand il est vraiment balle en main il remonte et il met en place le jeu et ça c'est super marrant parce qu'il y a souvent des sessions où ils vont jouer un pick and roll avec Victor et où c'est Victor qui joue porteur de balle et je ne sais pas c'est Trey Jones qui a posé l'écran et ça pour le coup c'est quelque chose de relativement inhabituel c'est un privilège justement de pouvoir faire ça avec un joueur de 2m24 et Victor le fait de mieux en mieux Victor manipule de mieux en mieux la défense il trouve de mieux en mieux ses coéquipiers il a de moins en moins de déchets aussi par rapport à son volume de passes donc en fait quand on parlait au tout début menace de Victor des deux côtés du terrain en attaque il y a ça qui ressort aussi parce que qu'il est le ballon qu'il n'est pas le ballon tu as cette notion de menace omniprésente et j'aimerais qu'on revienne sur un point justement que tu as évoqué brièvement c'est le côté laboratoire justement au début de la saison il avait tout le temps quasiment la balle dans les mains il fallait qu'il crée beaucoup pour lui-même et c'est encore le cas aujourd'hui il a un usage de 30% et quelques si tu ne dis pas de bêtises et il joue encore énormément de balles en main c'est lui qui monte la balle il a créé ses propres shoots et tout à quel point du coup est-ce qu'il est efficace quand il a la balle dans ses mains par rapport à quand il joue off-ball est-ce que tu aimes bien ces séquences là justement où on le laisse assumer ses responsabilités déjà off-ball je pense qu'il y a juste un truc qu'on n'a pas mentionné c'est le spot-up donc quand en fait il reçoit la balle dans un spot et qu'il prend le tir et par contre c'est peut-être le pire joueur de l'NBA en tout cas c'est le pire joueur de catch and shoot sur son volume donc il y a un truc quand même off-ball où pour l'instant c'est bien en vrai parce que tu peux encore identifier des limites et c'est un joueur qui pour l'instant le pick and pop par exemple est beaucoup utilisé souvent pour punir la défense de drop donc la défense de drop c'est quand sur une action de pick and roll qui est l'action la plus utilisée en NBA le défenseur du porteur d'écran reste bas au niveau de la raquette pour empêcher la ligne de drive et ça un moyen de contrer c'est d'avoir du coup l'intérieur qui pose l'écran qui remonte au cercle pour prendre le 3 points et vu que Wambanyama a des problèmes sur son shoot sans pull up donc c'est à dire par le shoot vraiment il l'attrape et il tire il y a un peu ce truc là de ça en fait le plus mauvais joueur de spot up parce que vu que c'est un laboratoire ils essayent quand même et forcément quand tu fais des expériences il y a des trucs qui marchent et il y a des trucs qui marchent pas et ça pour l'instant c'est quelque chose qui marche pas mais quand on voit le niveau qu'il a au lancer franc par exemple qui est un très bon indicateur de toucher de balle et de mécanique de tir il y a 80% au lancer franc donc les pourcentages en catch and shoot et au spot up shooting devraient remonter petit à petit mais il y a encore des choses sur lesquelles du coup il y a des progrès à faire et en tout cas peut-être mieux l'utiliser aussi des je me permets juste de me caler sur ce côté justement du spot up parce que je trouve que c'est super intéressant est-ce que t'es à la stade de combien il est en pull up parce que si je dis pas de bêtises on est sur un truc du style il est à 45% en pull up un truc ridicule et il est genre à 32% peut-être en catch and shoot alors en catch and shoot il est à 27% il est 99ème il est 99ème sur 99 sur les joueurs qui ont le même volume que lui donc il est bon dernier pour les joueurs avec plus de 3 catch and shoot par match à 3 points et au pull up il est 8ème sur 43 parmi les joueurs qui ont plus de 2 pull up par match et il est à 39% c'est une anomalie statistique tout simplement et ça fait aussi comprendre que quelque chose peut-être qui a gardé en tête pour toutes les personnes qui découvrent un peu le monde statistique autour de la NBA c'est beaucoup lié aussi à la taille de l'échantillon qui est très petit et en fait il y a beaucoup de bruit statistique autour de ça dans le sens pas du bruit médiatique mais du bruit de vu que l'échantillon est petit ça peut aller très haut comme ça peut aller très bas et en fait plus l'échantillon va être grand plus on va s'approcher de la vraie valeur de Wemba Nama sur son shooting et ces pourcentages au catch and shoot vont monter ces pourcentages au pull up vont sûrement un peu descendre parce que pour l'instant il fait partie d'une élite et c'est quand même 10% c'est quand même beaucoup pour un mec de 2m24 c'est quand même énorme c'est sûr et c'est en plus que du coup ça débloque quelque chose parce que le pull up un petit peu en NBA c'est je ne savais pas comment l'expliquer mais c'est vraiment quelque chose qui va permettre de passer vraiment le step au dessus pour des créateurs offensifs extérieurs parce que du coup tu crées ce truc là sur un pick and roll encore une fois on beaucoup parle de pick and roll parce que c'est l'action la plus utilisée mais un joueur qui a le ballon et qui peut pull up à 3 points tu dois passer par dessus l'écran en tant que défenseur ou alors tu dois apporter un deuxième défenseur pour venir le gêner à la sortie de l'écran et du coup ça te force à t'adapter alors que si tu passes sous l'écran tu as juste à protéger le drive et c'est bon et en fait ça débloque beaucoup de choses d'avoir un pull up parce que ça va comme toujours ça va créer du décalage je pense qu'il y a un truc important à comprendre pour des gens qui découvrent le basket un petit peu tactique c'est que le but du basket c'est de créer un décalage donc le but ultime du basket c'est de créer du 5 contre 4 du 4 contre 3 du 2 contre 1 c'est vraiment le but essentiel tout est une question de création de décalage et du coup plus tu as d'arsenal pour le faire individuellement et collectivement plus tu vas pouvoir le faire donc voilà pour la partie la partie shooting et sur comment je vois son utilisation du coup balle en main mais en fait ça rejoint un peu cette histoire de décalage parce que il est un décalage organique il y a des décalages qui vont se créer de manière tactique par exemple un pick and roll c'est un moyen de créer un décalage tactique parce que du coup tu mets un joueur dans un écran du coup il est obligé de passer au dessus ou en dessous tu crées un premier décalage parce qu'un défenseur doit venir etc donc là tu crées des décalages de manière un peu tactique et tu as des décalages qui sont créés de manière organique et Wemba Niyama en est un par exemple Carl Antoniton c'est aussi ce genre de joueurs qui sont des créateurs des créateurs de différence de manière organique parce que par leur présence ils ne peuvent pas être défendus parce que en fait peu de joueurs peut-être seulement Bamade Bayo par exemple pourraient défendre sur un profil comme ça Jokic c'est un peu pareil par sa simple présence en fait il crée un décalage parce qu'il n'est pas possible à tenir en 1 contre 1 et en fait on va retrouver beaucoup de choses différentes avec le ballon dans les mains de Wemba Niyama il y a des actions du coup face au panier quand il est défendu par un joueur de sa taille de son poste souvent des pivots il va beaucoup plus s'attaquer face au panier et il va faire beaucoup de drive où il va être utilisé comme porteur de balle sur du pick and roll là-dessus il n'est pas efficace mais ce n'est pas grave c'est le joueur qui perd le plus de ballon en termes de turnover percentage sur drive c'est un joueur qui n'est pas forcément efficace sur le pick and roll en tant que porteur de balle il est à 0,74 points par possession sur 2 possessions par match c'est nul mais c'est hyper impressionnant parce qu'il a ces trucs-là de vrai porteur de balle il y a une action qui m'a marqué contre Houston où il est défendu par Dylan Brooks et en fait il y a ce truc-là il y a un truc qui est hyper intéressant c'est le handle et en fait il a cette capacité parce qu'il a beaucoup d'envergure de dribbler entre les jambes pour changer de direction et en fait c'est un truc que par exemple vous pouvez regarder c'est chez Don Tich Don Tich le fait très bien et en fait vu qu'il est hyper bas sur son dribble entre les jambes ça lui permet de changer de direction hyper rapidement et il le fait face à Dylan Brooks qui est un joueur rapide un bon défenseur et en fait il attend le moment où Dylan Brooks est vraiment dans ses hanches sont orientées vers le côté où il est en train de dribbler et il passe le ballon entre les jambes pour changer rapidement et vu qu'il a une super envergure c'est un tout petit dribble qui s'approche vraiment proche du sol et il repart de l'autre côté ça c'est des choses qui sont faites j'ai cité Luca Don Tich c'est vraiment des porteurs de balle d'élite qui sont capables de faire ça ensuite le spacing n'est pas forcément optimisé pour faire ça en termes de points par possession le chiffre que j'ai cité ça ne prend pas en compte les assists il est très bon là-dessus dans les lectures parce qu'il y a beaucoup de fois où quand il est porteur de balle sur le pick and roll les équipes vont envoyer deux défenseurs sur lui donc ils vont faire du edge ou du blitz l'idée c'est en fait d'avoir un deuxième défenseur qui saute un peu sur Wambanyama pour le forcer à sortir le ballon de ses mains mais du coup deux joueurs sur Wambanyama ça veut dire que de l'autre côté tu as ton 4 contre 3 et tu as tes premiers décalages et plus il sera avec des joueurs qui sont bons plus ce sera bien optimisé et plus il aura fait des lectures aussi plus ça va bien donc balle en main face à des intérieurs je le trouve très bon et moi ce que j'aime beaucoup et je trouve que c'est pas forcément assez souligné c'est que je le trouve bon au post-up aussi parce qu'en fait quand il va au post-up c'est qu'il est défendu par plus petit que lui et quand il est défendu par plus petit que lui et bien en fait il est très bon sur les lectures les lectures de jeu et moi je le trouve très bon au playmaking depuis le post-up parce qu'il y a un match contre OKC justement où tout le deuxième carton il passe par du post-up sur Wambanyama parce qu'il est défendu par Jalen Williams qui lui rend je ne sais pas 3 ou 4 hits et il y a ces actions qu'on retrouve un peu par exemple chez les Warriors qui utilisent avec Draymond Green au post-up qui sont des split action où généralement c'est juste tu as du mouvement de balle loin du post-up et un joueur qui est très bon au temps de réaction et à la réactivité peut servir le joueur sur le cut et du coup punir le décalage et en plus de ça il y a souvent un deuxième défenseur qui vient en aide quand Wambanyama est au post-up sur un extérieur ce qui crée un nouveau décalage organique parce que du coup de l'autre côté du terrain tu as un 4 contre 3 pour les Spurs du coup voilà un petit peu comment je vois la chose avec lui le ballon en main ce qui fait encore des défauts et c'est aussi lié à l'équipe dans laquelle il est mais les décalages organiques sont tellement sont tellement importants qu'en réalité c'est pas très grave et c'est déjà très impressionnant et c'est déjà plus impressionnant que beaucoup d'autres joueurs qui jouent ballon en main c'est ça qui est fou en fait quand on parle de Victor on utilise le mot déjà tu vois c'est déjà impressionnant c'est là où il faut rappeler un moment quand même parce que quand on n'a pas de spot-up tu vois j'avais envie de dire qu'on a vu des flashs quand même de spot-up et parler de flash souvent quand tu parles d'un joueur de son âge c'est normal mais on l'oublie parce que quand tu parles d'un mec à 30% de usage quand on parle d'un mec qui a plus de 20 points par match on parle rarement de flash dans l'occurrence sur le spot-up je me souviens du match contre Casey où ça est fini en pick and roll empty side avec Vassell et je crois que c'est la première fois de la saison qu'il faisait et sur le premier pick and roll du coup enfin du coup sur le premier pick Victor ressort et du coup David lui fait la passe et sur le pop justement il met ce 3 points et c'est le 3 points qui crucifie un peu le Thunder donc on sait qu'il y a le potentiel pour faire ça et c'est toujours un moment marrant où on rappelle qu'il a 20 ans et que peut-être que dans 3 ans c'est un joueur létal sur pick and pop justement autant qu'il l'est déjà aujourd'hui sur pick and roll je te rejoins complètement sur le fait qu'aujourd'hui c'est un créateur de décalage qui est monstrueux l'exemple des roquettes c'est super parlant parce que c'est vraiment une équipe qui a tendance à déjà tu as toujours un défenseur qui est sur lui off ball qui le suit mais genre vraiment à la trace comme on peut le voir avec Steph Curry par exemple depuis son émergence et en plus de ça il y a toujours vraiment au moins un deuxième défenseur qui est supposé être en aide enfin normalement quand t'es là en train de rômer t'es pas l'assistant de Dylan Brooks t'es là pour rômer pour tous les autres joueurs mais systématiquement quand Victor touche le ballon il y a une prise à 2 voire parfois il y a eu pas mal de prises à 3 dans ce match là et donc fatalement du coup t'es une situation où tu peux normalement en théorie exploiter rapidement ce décalage là le problème c'est par exemple si tu écris un décalage sur pick and roll avec Trey Jones si tu la ressors à Trey Jones tu sais que c'est pas un très bon shooter ça va être un petit peu compliqué pour lui d'exploiter l'ouverture Jérémy Swan avec qui il jouait beaucoup en début de saison justement sur ses jeux d'écran lui le problème c'est qu'il a une mécanique qui est très lente quand tu blitz Victor en fait tu peux vite te rediriger vers Jérémy et gérer le close out parce que du coup on parlait de l'importance dans le basket de créer des décalages mais une fois que tu as créé ton décalage le deuxième truc c'est de comment est-ce que tu attaques le close out après le décalage et du coup là il a pas l'équipe vraiment pour ça parce que Jérémy il est trop lent il est pas assez fiable souvent tu peux même le laisser ouvert en fait Trey Jones c'est un petit peu la même chose Devin Vassell est inconsistant donc voilà il a pas encore l'équipe et je pense qu'avec le temps on va vraiment pouvoir voir à quel point est-ce que son impact est énorme par rapport à cette gravité qu'il a qui est très particulière qui est extrêmement forte et je veux bien qu'on vienne sur le post-up justement parce que je trouve justement que là où il brille énormément dans la création pour les autres effectivement c'est quand il joue au poste quand il a ce mismatch et qu'ensuite il va post-up le mec et qu'il va la ressortir souvent pour Devin Vassell parce que c'est le seul duo vraiment fonctionnel à l'intérieur des sports mais en tout cas quand il va le ressortir vers un shooter ou vers un mec qui agresse ce cercle il est super sur ces situations mais un truc qui est toujours frustrant avec Victor c'est la manière dont il attaque les post-up c'est la manière dont il va essayer de scorer là-dessus et je trouve justement que pour un mec de 2 mètres 24 et je dis pas ça comme s'il devait marquer mais je dis juste si tu regardes vraiment la situation t'as un mec de 2 mètres 24 contre un joueur contre qu'il a le mismatch il le poste il génère combien de points sur ses post-up il est à il est à 3 possessions sur ses post-up et c'est 0,91 points par possession donc c'est trop relativement faible ça par rapport par rapport à je regarde tu vois les autres mecs qui post-up autant les Vucevic et compagnie ouais Vucevic c'est pas le meilleur exemple mais les AD c'est pas le meilleur exemple enfin pas c'est plus cette seconde en vrai franchement respect à Vucevic j'en serais qui nous écoutent on a de l'amour pour Vucevic mais c'est je crois que c'est même pire que Wemba Nema mais par contre c'est exactement pareil je crois oui c'est ça mais un joueur qui a 3 possessions par exemple t'as bon t'as Porzingis qui a 1,30 points par possession sur les post-ups cette saison qui est un profit qui pourrait ressembler un peu dans l'idée qu'il y a du shoot making qu'il y a un peu de passing mais qu'il va pas pouvoir dominer au post-up par son physique du coup il y a peut-être des inspirations à prendre de ce que Boston fait avec Porzingis en post-up mais ça ça viendra aussi avec le shoot making et avec la provocation de lancé franc par exemple Porzingis sur lancé franc si je dis pas de conneries ouais sur un post-up sur 4 il provoque un lancé franc c'est énorme et les lancés francs sont les tirs les plus rentables de NBA et il y a un truc où Mbanyama sur lancé francs il est bon pour l'instant pour les provoquer alors là tu vois des points aussi pour moi qui sont à travailler c'est pas suffisant il est à 125 ou 121 de free throw rate plus donc là c'est un mot très compliqué pour dire qu'en fait il provoque 20% de lancé francs en plus que la moyenne NBA ce qui est bien parce qu'il est au-dessus de la moyenne mais dans la moyenne c'est la moyenne de l'NBA donc t'as des extérieurs t'as des joueurs qui sont des roleplayers et qui provoquent pas de fautes t'as des mecs qui font que tirer à 3 points et qui provoquent pas de fautes donc en réalité 120 quand t'as le volume de Mbanyama et quand t'as la gravité au cercle qu'il peut avoir et la menace sur scoring 120 c'est pas assez en termes de voilà de free throw rate plus de capacité à provoquer des lancés francs et comme il est à 80% en plus de réussite au lancer francs t'as un truc de il faut que ça ça soit quelque chose qui soit débloqué dans son jeu pour être plus efficace alors forcément visuellement c'est pas incroyable un mec qui va au lancer francs je peux bien le conseiller mais ça restera la manière la plus efficace de marquer plus de points que l'adversaire au basket Joël Embiid se délecte de ce que tu dis et c'est vrai que une des raisons pour lesquelles Joël est si efficace c'est parce que c'est un maître dans la provocation de faute et je pense que c'est un élément sans c'est un élément de progression pour Victor de mieux lire l'adversaire parce que tu vois des fois que même en défense il saute trop vite il anticipe mal le mouvement etc c'est encore un truc sur lequel il doit progresser et c'est exactement le même genre de lecture en fait qu'en attaque où il doit réussir à manipuler l'adversaire pour aller chercher ses lancés il y a des matchs où il a montré justement des bons flashs encore une fois de cette capacité à pouvoir aller chercher ses lancés mais ça reste vraiment des matchs et c'est pas le cas à chaque match il y a des matchs où il finit vraiment avec 4 lancés où tu te dis il aurait pu aller en chercher beaucoup plus quand tu es défendu par 2-3 personnes non tu peux aller sur la ligne des lancés francs d'ailleurs la dernière fois qu'il a joué contre Houston si je dis pas de bêtises Diane Brooks est sorti avec 6 fautes parce que c'est un joueur justement qui la manière dont on le défend et juste son avantage de taille permanente fait que t'es obligé normalement de faire beaucoup de fautes sur lui et Diane Brooks en a subi les conséquences la dernière fois mais bon c'est vrai que c'est encore assez irrégulier et au delà de ça je pense qu'il y a quand même aussi la question de se renforcer tout simplement pour pouvoir vraiment jouer ses post-up quand tu vois comment Sengun par exemple agresse Victor quand il le poste tu te dis que Victor a encore un travail à faire défensivement et offensivement dans ce renforcement là d'ailleurs je l'ai recevue une question la semaine dernière par rapport à ça parce qu'un truc qui m'intéresse et je voulais lui en parler justement il disait cette saison c'est compliqué de prendre du poids en saison régulière c'est normal et fort théorie quand tu fais 2m24 et justement lui se bat pour garder son poids je pense que c'est quelque chose qu'on verra peut-être cet été les étés suivants encore une fois il n'y aura pas de il faut arrêter de penser qu'il va finir comme Yannick Santicumbo parce qu'en réalité tu vois même niveau biomécanique niveau mouvement niveau mobilité là où il est très bon c'est parce qu'il est hyper mobile il est hyper souple et en fait le poids que tu prends la masse musculaire que tu prends va affecter ta biomécanique ta manière de même bouger sur le terrain peut affecter tu vois la solidité de tes tendons peut affecter la souplesse de ton corps et en réalité il vaut peut-être mieux jamais être un monstre post-up mais jouer 20 ans que devenir un monstre post-up mais avoir des tu vois je pense que la longévité et je pense que je connais pas j'ai jamais échangé avec lui j'ai lu quelques petites choses sur la mentalité qu'il a mais je pense que c'est un mec qui voit loin et je pense que c'est aussi pour ça qu'il n'y aura pas de changement drastique dans sa manière de jouer et dans la façon dont il aura de gérer son corps c'est parce que je pense qu'il a bien conscience que les changements organiques encore une fois qui viennent sur le long terme vont être plus pérennes dans le futur et je pense que il voit à long terme et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a des choses sur lesquelles en fait tu peux pas être bon partout et c'est ok de pas être un monstre au post-up aussi quand on voit ce que ça demande physiquement parce que les meilleurs joueurs au post-up le meilleur joueur au post-up maintenant en NBA c'est Jokic et t'as pas envie qu'il perde toute mobilité et qu'il devienne comme Jokic parce que Jokic du coup perd son manque de mobilité peut être un problème défensif et ils ont dû construire Denver a dû construire autour de ça donc en fait c'est ensuite comment tu crées un collectif autour de ton joueur star qui est du coup le créateur universel de ton équipe parce que c'est un créateur de décalage de manière organique donc tu l'as ce créateur organique si t'es les Spurs maintenant c'est genre il manque certaines choses chez ce créateur et c'est ok qu'est-ce que tu fais pour entourer ça en fait en plus c'est quand même plus simple d'entourer défensivement un joueur comme Victor qu'entourer un mec comme Jokic où là vraiment dans la manière dont ils défendent le pick and roll etc ils ont dû s'adapter j'ai écrit un truc là-dessus l'année dernière sur Basket Session justement où on voit que toute la défense des Nuggets est basée sur les limites de Nikola Jokic et ça marche super bien félicitations à Michael Malone et au front office mais Victor t'as pas ce genre de problème à te voilà t'as pas ce genre de problème à régler et c'est vrai que déjà je me réfère à Holger Geschwinder le coach de tir de Dirk Nowitzki qui il y a un an avait dit justement Victor il faut surtout pas qu'il prenne trop de physique parce que c'est de là que vient sa mobilité sa souplesse et quand je vois le match d'hier par exemple hier c'est Memphis parce que le podcast sortira dimanche mais contre Memphis et ce alley-oop justement qu'il attrape de très loin derrière la tête et qu'il ramène vers le panier et justement tu te dis c'est ce niveau de désarticulation cette souplesse qu'il a justement dans tous les membres de son corps et qu'il travaille en permanence avec Guillaume Alquier et avec les Spurs c'est quelque chose de primordial dans son jeu et qu'il rend encore plus menaçant justement dans sa menace de lob dans la manière dont il joue et puis même d'ailleurs quand il m'a répondu il m'a clairement dit ce sera organique ce sera à surveiller il n'y a pas de on va prendre 20 kilos d'un coup donc voilà quand je dis il n'y a pas de Yanis c'est il n'y aura pas d'évolution à la Yanis en tout cas je pense qu'avec le temps il y aura peut-être moins de post-up dans le jeu de Victor et justement c'est là qu'on je ne sais pas exactement mais c'est mon avis mais c'est là je sens qu'on voit la partie laboratoire peut-être parce que dans la manière dont Victor joue c'est extrêmement il touche à tout en fait c'est vraiment c'est exactement ça il y a tellement de variété dans les actions en regardant en regardant la fréquence par play type ou la fréquence par typologie de tiens en fait tu es là genre il fait tout c'est genre 2-3 possessions par match pour à peu près tout et c'est là où tu te rends compte que oui c'est ça c'est exactement ça c'est un laboratoire et c'est très intéressant d'ailleurs de leur part parce qu'ils l'amènent bien et je trouve qu'en plus la saison évolue au fur et à mesure que lui évolue et vu qu'il joue de mieux en mieux ça laisse à croire qu'il le met en confiance malgré ça donc c'est pas un laboratoire où on teste n'importe quoi et on verra ce que ça donne s'il a progressé depuis octobre c'est que les situations dans lesquelles il est mis et ce laboratoire là est en train de fonctionner collectivement et individuellement clairement je pense que ça marche bien et surtout le côté laboratoire est pleinement assumé dès le début de la saison Popovic pareil il avait précisé on le laisse en toute liberté dans l'idée de voir où est-ce qu'il est le plus à l'aise il a pas dit pour qu'il progresse mais j'ai envie de dire c'est convenu ça va de soi et là c'est vrai que tu le vois on parlait des pull-up à 3 points c'est rare qu'un rookie arrive surtout quand t'as ce quand t'as ce gabarit là et que en fait il a un rôle facile désigné il pourrait être utilisé énormément en pick and roll avec Trey Jones avec David Vassell et juste on matraque ça et on joue vraiment sur ses points forts mais tu le laisses prendre ses pull-ups bon après du coup il est à 39% donc évidemment que tu le laisses prendre ses pull-ups mais vraiment il fait tout du coup il y a ce pick and roll des pick and roll balles en main il y a ses spot-ups alors qu'il n'est pas efficace il y a les post-ups il y a ses actions il va partir lui-même en drive où il va vraiment créer son tir on a vu des isolations depuis le début de la saison on laisse vraiment tout faire et on laisse vraiment beaucoup créer balles en main alors que pour moi il me semble clair qu'aujourd'hui si tu fais moins jouer Victor balle en main si tu le mets vraiment dans un rôle cadré et défini tu le fais vraiment tourner le jeu autour de lui il sera plus efficace par contre il va se développer sans doute beaucoup moins vite parce que tu n'as pas envie que Victor devienne un finisseur c'est super d'être un finisseur mais ce n'est pas ce que Victor est censé devenir et ce n'est pas là qu'est son plafond donc il y a quand même une dimension je pense où son efficacité est quand même freinée par la dimension de l'aboratoire des Spurs par le projet de développement ça me paraît plutôt clair et je pense que dans les années à venir peut-être pas l'année prochaine mais peut-être plus tard on va se rendre compte à quel point est-ce que Victor peut devenir encore plus efficace en supprimant des zones d'ombre de son jeu par exemple certains des post-up qui va essayer de finir alors qu'il ne peut pas les finir certains des ISO qui va faire d'ailleurs même depuis le début de la saison il y a vraiment une évolution dans sa sélection de tir je même le revendique je pense qu'il y a moins de mid-range je n'ai pas vérifié mais il y a quand même beaucoup moins de mid-range depuis le début de la saison j'ai l'impression en fait il y a moins de tirs qui ne sont pas valuables vraiment dans son jeu plus on avance et plus la sélection est clean on peut imaginer que l'année prochaine sera encore plus clean dans sa sélection à lui que dans deux ans il aura un rôle plus cadré dans lequel il sera mis vraiment dans ses spots préférentiels il sera mieux utilisé avec plus de pick and roll etc avec plus de système aussi parce que pareil ça c'est nouveau pour les Spurs parce que début de saison c'était vraiment le chaos je ne peux pas dire le contraire il n'y avait vraiment rien c'était vraiment débrouillez-vous c'était le laboratoire c'est pareil c'est très bien ça a fait progresser l'équipe mais en tout cas avec le temps il y aura cette définition de son poste définition de son rôle qui sera toujours très vaste c'est une star mais qui lui permettra de gagner en efficacité je pense que c'est important de le rappeler parce qu'aujourd'hui ça le tire un petit peu vers le bas dans les stats d'efficacité dans les stats de tout ce qui est turnover typiquement il y a je pense plein de drive qui prendra plus à l'avenir peut-être c'est le joueur qui perdra plus de ballons sur drive donc tu vois tous ces trucs là mais c'est ok parce que c'est dans le chaos que tu crées des choses aussi c'est dans le chaos que tu progresses souvent même que ce soit un peu tout l'évolution du monde passe souvent à travers des choses qui doivent être chaotiques pour aller de l'avant et je pense qu'ils en ont bien conscience là-dessus et je pense que Popovic qui est un coach très disciplinaire et très militaire s'il a laissé du chaos en place c'est pour une raison plus long terme aussi parce que je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit intrinsèquement intéressé par laisser le bordel sur le terrain et genre laisser les ados par ranger leur chambre je pense que c'est plutôt un mec qui fait le lit au carré tu vois donc bon tu vois si je pense qu'il y a aussi des choses à comprendre le chaos amène certaines choses sur le long terme et il faut pouvoir passer par ça à un moment donné pour pouvoir avoir accès à d'autres choses dans le futur j'avais parlé avec Thiago Splitter par exemple qui à l'époque quand il jouait en Europe avait un rôle super important il m'avait raconté que quand il est arrivé au Spurs justement Popovic lui a dit écoute c'est pas ton équipe c'est l'équipe de Timon Karin ici tu joues en basket qui gagne des matchs tu vas dans ce rôle très spécifique de tuer Thiago Splitter tu restes à ta place donc c'est je pense l'exemple de quand on est compétitif et qu'on a vraiment franchise player en place on cadre les choses et Popovic aujourd'hui il laisse il laisse ce chaos là justement parce que ça correspond à la jeunesse des Spurs c'est aussi le meilleur moyen de voir où sont les limites de chaque joueur où sont les limites de Victor et justement je suis content qu'il fasse ça parce qu'aujourd'hui on peut parler il n'est pas efficace en spot-up il est efficace en pull-up parce que Popovic nous laisse tout voir en fait il nous dévoile tout et en NBA il faut rappeler ce truc là aussi c'est qu'en NBA il y a si peu d'entraînements je pense que depuis le All-Star Break je me souviens que la presse a été conviée à deux entraînements je ne sais pas à quel point ils s'entraînent collectivement plus que ça je ne crois pas qu'ils s'entraînent beaucoup plus que je ne suis même pas sûr qu'ils s'entraînent vraiment plus que ça tu as trois entraînements depuis le All-Star Break et Popovic expliquait justement qu'ils se servent des shooter rounds qui sont moins longs les jours de match pour s'entraîner ajouter des trucs techniquement parlant parce que justement il y a très peu d'entraînements en fait il faut aussi penser quand on voit les Spurs et dans la manière dont on les voit jouer dont on les analyse que pour eux les matchs de saison régulière cette année en fait c'est les entraînements c'est ça le truc et ça il faut le garder à l'esprit quand tu balaies la saison de San Antonio il faut se dire que chaque match pour eux c'est un entraînement et ça justifie le fait qu'on fasse jouer Jérémy Sohan à la mène qu'on mette victoire dans des positions parfois compliquées et qu'on essaie de tester un petit peu les limites des mecs parce que c'est le seul moment où tu peux le faire sinon tu as trois entraînements après le All-Star Break où tu peux faire des essais donc voilà quand on dit laboratoire c'est laboratoire clairement et ça en fait une réussite déjà la saison c'est une réussite parce qu'il ne s'est pas blessé je bouge du bois mais déjà il y a un truc un peu important de genre tu ne joues rien et tu ne t'es pas blessé et en même temps tu as pu progresser tester des choses et pour moi c'est une super bonne saison parce que ça va au-delà des espérances en termes d'impact individuel donc en réalité tu n'aurais jamais pu avoir de résultats collectifs il n'y a pas un monde où tu avais des résultats collectifs mais par contre il y a un monde où tu as un impact individuel qui est supérieur à ce que tu attendais du coup ça en fait une saison positive en plus tu développes Trey Jones qui était un peu un no-name en réalité qui jouait presque pendant NBA au moins tu vois il apprend à jouer peut-être que ce sera un joueur qui ne rejouera pas la saison prochaine parce qu'il y aura des changements effectifs mais il y a quand même des découvertes peut-être que ça lancera sa carrière ailleurs Devine Vassell qui continue de progresser c'est quand même un joueur sur qui ils ont mis genre plusieurs millions d'euros qu'ils ont signé sur 4 ou 5 ans qui est un joueur à fort potentiel avec aussi des défauts et des limites et la sélection de tir n'était pas toujours encore très bonne le playmaking avait progressé mais il y a encore beaucoup de choses à développer là-dessus donc en réalité ta saison c'est une réussite et moi il y a un truc un joueur je pense qu'il pourrait s'inspirer de l'utilisation et ça m'a fait penser à ça quand tu parlais un petit peu de le faire moins utiliser à off-ball tout en restant une star et pour moi il y a un joueur qui a réussi à devenir une star offensive d'être le plus gros joueur offensif des 5 dernières années sans avoir beaucoup de ballons dans les mains c'est Stephen Curry en réalité son utilisation et quand même c'est ça qu'en fait une star unique surtout à l'ère de l'héliocentrique où t'es coincé entre l'ère de LeBron James qui est un joueur qui est omnipotent avec beaucoup de ballons dans les mains et les autres stars ensuite sont des joueurs je sais pas si Jokic est héliocentrique tellement il est impliqué dans le collectif mais Don Cic par exemple et au milieu de ça t'avais une star offensive avec peut-être de gros impacts entre Jokic et LeBron James donc ce qui est vraiment énorme et qui touchait beaucoup de ballons mais à peu de fréquence et de manière en tout cas de manière juste et sans que la création vienne seulement balle en main t'as ce qu'on appelle beaucoup avec enfin ce qu'il y a eu beaucoup avec Draymond Green ça s'appelle des gate action et c'est utiliser le pick and roll sans le dribble c'est à dire qu'au lieu de venir profiter du pick and roll avec tu viens dribber tu tournes autour de l'écran et tu profites du décalage t'envoies la balle au poseur d'écran et tu viens la récupérer et du coup vu qu'un joueur sans ballon se dépasse plus vite qu'un joueur avec ballon t'as ce truc là de en fait tu peux créer pour ta star quand elle est unique comme Stephen Curry parce que Stephen Curry est un joueur avec un cardio de dingue il y a des mecs qui ont raconté il y a des joueurs je sais plus si le nom du joueur on l'a mais qui a raconté qu'il a fait un entraînement avec Curry et qu'a vomi tout simplement il y a une bête et la vedova qui était tombée dans les pommes limite pendant les finales 2015 aussi enfin bon le curry et le curry le cardio de curry est assez exceptionnel et cette espèce de moteur tu vois on en parlait en off de l'importance du moteur quelque chose de pas quantifiable qui est difficile à quantifier en tout cas et Curry il l'a et en fait tu as ce truc là de tu peux avoir un impact énorme sans avoir le ballon par comment tu es impliqué dans le collectif à la création sans ballon et à la finition et tu vois je trouve que Victor est tellement omniprésent même sans le ballon dans les mains que tu as ce truc là de ça va pas être pareil que Curry il va pas faire des relocalisations dans les après avoir envoyé non ce sera pas ça mais dans l'idée tu peux retrouver des choses où les équipes vont être obligées de réfléchir à comment gêner les mouvements sans le ballon de Wambanyama et donc si tu dois gérer des mouvements sans le ballon de Wambanyama ça veut dire que tu as un autre endroit sur le terrain où le ballon existe et ta concentration doit être mise dans les deux et essayer de gérer deux choses en même temps c'est pas vraiment possible du coup tu as ce truc là de je pense qu'il y a une inspiration à aller chercher pas dans le pas répliquer ce qui a été fait mais dans la théorie de la star offensive avec vraiment un impact immense donc on parle de genre top 5 joueur avec le plus d'impact offensif voire celui qui a le plus d'impact offensif à certaines saisons qui n'est pas omniprésent sur le ballon parce qu'il y a d'autres moyens parce que le basket ça reste un sport collectif et qu'en fait c'est pas toujours en ayant le ballon que tu fais la plus grosse différence c'est même rarement en ayant le ballon que tu fais la plus grosse différence du coup voilà un petit peu à quoi ça m'a fait penser la réflexion que tu donnais sur Wayne Banyama avec ou sans ballon je trouve l'exemple super intéressant en l'occurrence parce que je me souviens qu'au début de la saison ils ont incorporé cette action justement que moi j'appelle Chase je sais jamais exactement j'ai l'impression qu'il n'y a jamais de mots exacts pour définir ce genre d'action mais du coup c'est ce get slash Chase je me souviens qu'après une vingtaine de matchs je m'étais fait la réflexion de c'est bien on commence à avoir ça justement on commence à avoir de temps en temps c'est surtout Devin Vassell vers Victor mais je pense que ce serait intéressant de voir Victor le faire le problème que ça pose je pense que le cardio en début de saison c'était un des vrais problèmes de Victor justement on l'avait interrogé là dessus je trouvais qu'au Metropolitan c'était un problème où il avait peut-être un peu de mal à niveau cardio à gérer l'intensité des matchs donc ça je pense que c'était quelque chose qu'on verra au fur et à mesure on parlait de se renforcer physiquement développer le cardio et être capable justement de jouer comme ça beaucoup off-ball et de bouger énormément je pense que c'est top des priorités et beaucoup plus justement que de se renforcer à la Yanis vraiment ce côté cardio ce côté je pense que quand on parle de Victor je ne vais pas dire qu'il faut qu'il s'inspire plus de Steph que de Yanis parce qu'il y a des choses à prendre chez Yanis dans le jeu de transition en l'occurrence mais je pense que par contre il doit peut-être également s'inspirer des deux et il ne faut pas regarder Victor comme un joueur qui doit se développer physiquement comme Yanis qui doit se développer au poste comme Embiid etc il faut prendre des exemples comme Curry je suis d'accord avec ça et la manière dont justement il pourrait être une menace off-ball immense passe par ces déplacements-là par les cuts qu'il fait déjà et qui sont excellents et en plus parce que lui c'est censé être un excellent poseur d'écran à terme parce que justement c'est un axe d'amélioration qui est très important aujourd'hui je trouve que c'est je ne sais pas si je peux dire que c'est un mauvais poseur d'écran à échelle de l'NBA je ne sais pas en tout cas c'est un poseur d'écran relativement faible et je pense qu'il doit vraiment progresser énormément là-dessus et ça passe aussi par là justement il y a plein d'actions sur lesquelles il doit être utilisé off-ball en posant des écrans et de plus en plus je pense à terme donc en fait le potentiel de Victor il est super amusant quand tu regardes parce que en regardant vraiment sur ce spectre spécifique de comment tu utilises off-ball il y a vraiment des axes d'amélioration qui apparaissent clairement et tu vois clairement qu'il y a un potentiel qui n'est pas encore touché qui peut lui permettre de devenir encore plus efficace des modèles qui sont récupérables Steph Curry Yanis etc donc je pense qu'il y a vraiment un potentiel qui est dingue et encore une fois j'en sais c'est ça qui me trouble c'est que quand on parlait de Victor je pensais qu'offensivement on parlait d'un potentiel uniquement alors bien sûr il avait montré des choses intéressantes à Boulogne-Levalois mais je pensais qu'il allait vraiment montrer des limites beaucoup plus claires que celle-ci sur ce système rookie et là il a clairement défoncé les attentes sur le plan offensif et du coup quand maintenant on parle de potentiel ça me fait rire parce que me dire qu'on peut aller encore plus loin que ça je trouve que c'est indécent en fait tant qu'on est sur les axes d'amélioration là tu parlais justement de comment est-ce qu'on peut l'utiliser mieux off-ball je parlais de la progression sur les écrans est-ce que tu vois dans son jeu une zone faible peut-être ou une zone moyenne dans laquelle il doit encore vraiment progresser et qui pourrait être une clé pour débloquer son jeu offensif moi il y a un truc et je l'ai remarqué je ne sais plus quand ça m'a tiqué mais je crois que c'était sur un rebond offensif qu'il a pris au-dessus de Bilal Koulibaly où il passe par dessus il récupère la balle je ne sais plus quand c'était mais c'était contre Bilal Koulibaly ils ont joué deux fois les Wizards donc ça va tu vois c'est assez précis je crois c'est vraiment et c'est aussi non mais c'est aussi arrivé cette nuit contre Memphis où il a ce truc très à la Jokic dans le toucher sur le rebond offensif le rebond est en train de retomber il n'est pas en maîtrise il n'est pas en équilibre de ce qui est en train de se passer mais il domine par la taille et du coup il envoie le ballon sur la planche pour se faire une passe à lui-même pour récupérer le rebond offensif et reprendre un tir et le rebond offensif est un truc chez Jokic qui est rarement discuté parce que ce n'est pas forcément très esthétique et puis ça n'intéresse pas grandement le rebond offensif mais tu crées un différentiel qui est hyper important parce que tu as une bataille des possessions et surtout en play-off les matchs se jouent à moins de possessions de différence du coup tu as des matchs plus serrés chaque possession compte un peu plus parce qu'en plus au bout de cette match tu en as forcément un qui rentre chez lui un qui continue donc moi c'est sur le rebond offensif le rebond défensif il est en tout cas très influent les spurs sont bien le meilleur au rebond défensif quand il est sur le terrain que quand il n'est pas sur le terrain ça vient aussi du fait que vu que quand il est sur le terrain ils encaissent moins de points il y a plus de rebonds ça vient aussi de là offensivement il n'y a pas trop de différence sur les chiffres de on off donc là dessus pour moi c'est un axe d'amélioration il devrait être un joueur qui fait gagner la bataille des possessions aux spurs et en fait pour l'instant il l'a fait gagner autant qu'il l'a fait perdre encore une fois on parle de c'est un basket laboratoire donc c'est tout à fait normal mais c'est un des joueurs qui génère le plus de turnover mais d'un autre côté c'est un des joueurs qui perd le plus de ballons offensivement il récupère des rebonds parce qu'il force plus de tirs loupés mais il n'y a pas de domination au rebond offensif et pour moi une telle domination physique il est tellement disrupteur défensivement il peut tellement dominer il a tellement touché il a le sens du placement en plus et il est hyperactif dans le sens pas hyperactif dans le mauvais sens du terme mais dans le sens où off ball ce n'est pas un joueur qui est dans un état de latence il se passe quelque chose même quand il n'a pas le ballon donc il sait se placer au rebond offensif aussi et pour moi il y a un truc de là on parle d'optimisation pour gagner des matchs importants mais pour moi il y a un truc hyper important de les rebonds offensifs il en a pris 5 cette nuit contre Memphis et c'est hyper important surtout quand il va se retrouver souvent proche du cercle c'est un moyen de garder encore plus un bonus et surtout pour l'instant il ne provoque pas beaucoup de lancers francs donc ça veut dire qu'il faut qu'il arrive à générer plus de tirs encore et encore et par exemple Zion c'est un des meilleurs à se recréer un tir et ses pourcentages d'efficacité si tu retires tous les tirs loupés qu'il a pris en rebond offensif et qu'il a marqué derrière c'est des trucs absolument lunaires et tu as ce truc là en fait oui un rebond offensif ça annule le tir loupé d'avant parce que tu recréais une possession comme un rebond défensif mais vraiment fin à une possession genre un tir raté c'est pas la fin d'une action le tir raté c'est quand le rebond en tout cas change de la personne de l'équipe qui a le ballon et du coup le rebond pour moi ce serait vraiment un truc qui pourrait être utile pour passer encore un cap en termes collectifs en tout cas là je regarde tu vois les stats c'est une stat très imparfaite mais sur le pourcentage du coup de rebond offensif qui récupère sur les tirs alliés il est à 7,6% ce qui se situe en dessous de la moyenne des intérieurs donc il y a beaucoup d'intérieurs justement qui ont moins de dispositions normalement pour aller chercher des rebonds offensifs je suis assez d'accord avec toi sur le fait que c'est un gros axe d'amélioration tu parles de provoquer des fautes pour expliquer pour les gens qui ne voient pas immédiatement c'est juste que une fois qu'un joueur récupère un rebond offensif ça précipite la défense donc fatalement un des seuls moyens de l'empêcher de marquer immédiatement c'est de faire la faute ou alors tu fais l'erreur et tu fais la faute ce serait pour lui un super moyen justement d'aller chercher ces fautes là je suis assez d'accord sur le fait que je pense que c'est un vrai axe d'amélioration je pense que ça viendra aussi quand les sports seront plus solides défensivement et où du coup il aura moins besoin de prioriser le repli défensif immédiat parce que pour l'instant en fait disons que s'il laisse ses coquipiers revenir seul je pense que c'est un trajeur ça manque de taille défensivement c'est compliqué et tout je pense que c'est un truc on verra aussi c'est un truc qui dépend du collectif aussi ouais ouais ça dépend beaucoup je dis 7,1% du coup de rebond ça dépend aussi du collectif parce que l'espaire se rate beaucoup de tirs en l'occurrence donc il y a beaucoup de rebond mais je suis carrément d'accord sur le fait que c'est un axe d'amélioration majeur et puis je pense que ce côté ce que tu dis sur la bataille des positions est extrêmement intéressant parce que justement c'est un joueur qui a cette capacité défensivement à récupérer un max de possession j'en ai énormément parlé dans les podcasts précédents dans mes articles mais la manière dont il contre est super intéressante parce que justement il a cette tendance à systématiquement quasiment récupérer la possession sous son contre ce qui rend l'action défensive beaucoup plus valuable parce que comme tu le disais la fin de l'action défensive c'est quand tu récupères la possession et je préfère infiniment un mec qui va contester un tir et empêcher le mec de marquer et récupérer le rebond plutôt que le mec qui va contrer et baisser la possession sur la possession suivante en caisse c'est à dire que c'est la même issue en fait l'enjeu c'est de récupérer la possession il fait ça au contre c'est un mec justement qui conteste très bien et qui récupère beaucoup de rebonds défensifs donc il gagne des possessions là-dessus et plus on avance mieux il coupe les lignes de passe plus il fait des interceptions de manière générale en fait plus même au-delà des interceptions directes il fait des deflections qui permettent à son équipe de récupérer la balle ou de mettre l'équipe à travers son difficulté en fait défensivement il gagne carrément donc je te suis complètement quand tu dis qu'il devrait au rebond offensif enfin que c'est un axe d'amélioration essentiel justement qui se positionne mieux qui se positionne plus qui récupère ce rebond là parce que je pense que ça deviendrait un joueur mais tellement plus intéressant d'un coup et plus on va avancer moins on va perdre de ballons donc à terme en fait il va tellement faire gagner son équipe là-dessus que en fait c'est pareil c'est un truc qu'on voit très rarement dans les stats directement mais en tout cas c'est un truc qui est extrêmement intéressant chez Victor Romaniema et c'est pour ça qu'il doit s'améliorer je suis complètement d'accord je sais pas si c'est un autre point parce qu'en fait maintenant que j'y pense j'ai ouais en fait moi c'était par rapport au rebond à la création de turnovers tu disais qu'il est de plus en plus présent sur les lignes de passe et qu'il arrive mieux à créer des turnovers par lui-même même quand il récupère ses ballons sur ses contres donc déjà t'as un avantage structurel collectif parce que du coup tu génères plus de transitions et les transitions rapportent plus de points par possession que des attaques sur demi-terrain donc structurellement t'as un avantage de mathématiques c'est peut-être un peu chiant à expliquer mais la vérité c'est que c'est aussi comme ça que tu gagnes les matchs et il y a beaucoup d'équipes qui les Clippers sont une équipe qui galère parfois parce qu'ils gagnent toujours la bataille enfin ils gagnent toujours les possessions sur demi-terrain c'est une des meilleures équipes sur demi-terrain et c'est la pire équipe sur transition mais la pire de chez la pire et du coup t'as ce truc là de t'as besoin d'être encore meilleur sur demi-terrain parce que tu te fais avoir sur transition et ça coûte plus cher de se faire avoir sur transition que sur demi-terrain du coup aussi par la présence de Victor parce que lui il crée des turnovers et des comptes qui peuvent partir en transition tu génères plus de paires de balles et plus de transition c'est bien et en plus de ça on en revient un petit peu au point qu'on a illustré en début de podcast qui est comme il peut défendre une partie du terrain à lui-même ou même deux joueurs par sa présence et bien du coup tu peux avoir des schémas défensifs plus agressifs même de la part des autres joueurs parce que t'as une sorte de safety t'as une sorte de libéraux derrière qui permet de en fait tu peux prendre plus de risques défensivement générer plus de paires de balles et potentiellement y arriver et c'est ce que faisait par exemple ça a marché qu'une année mais c'est ce qu'a fait Jason Kidd quand il était au Bucks avec des joueurs qui avaient des fortes envergures John Henson et Luba Amute il y avait Yanis Antetokounmpo et c'est aussi ce que fait Nick Nurse qui est ce qu'a fait Nick Nurse à Toronto un peu moins cette année à Philippe parce qu'il y a un peu moins le personnel mais qui a beaucoup fait ça à Toronto et ça permet souvent d'être aussi une très bonne défense si c'est bien fait et en réalité tu peux aussi créer des turnovers par la simple présence de Wemba Nima parce que du coup tu peux permettre aux autres défenseurs d'être plus agressifs parce que t'as un peu un airbag de 1m24 derrière que tu peux permettre de faire des erreurs donc ce truc là encore une fois moi j'essaie beaucoup de voir sur quoi il peut progresser pour apporter au collectif parce qu'individuellement je suis pas quelqu'un qui s'y connait beaucoup j'ai pas de notion de scouting je fais peu d'évaluations individuelles de joueurs parce que c'est quelque chose que j'ai ma foi du mal un peu à percevoir donc j'essaie plus d'imaginer comment lui par son omniprésence c'est quoi les points qui pourraient être utiles à travailler pour que l'équipe soit encore plus performante par sa présence et quand il est sur le terrain pour souligner à quel point c'est juste je trouve ce que tu dis par rapport à la manière dont il modifie la manière dont ses coéquipiers défendent je crois que c'était peut-être ma première question de la saison à Devine Vassell où après le premier match de pré-saison je lui avais demandé justement qu'est-ce que ça change alors Victor alors il s'était un peu foutu de ma gueule au début il disait c'est plus facile on a un mec de 2m24 tu vois genre je crois que j'ai posé la question un peu de manière fermée justement j'avais laissé me répondre oui ça change quelque chose donc je lui ai pris un petit vent voilà le premier truc que lui avait souligné justement c'est je peux être plus agressif sur le porteur de balle j'ai l'impression que je peux faire plus de paris et justement c'est ça en fait c'est quand tu vois la manière dont Devine Vassell défendait la saison dernière par rapport à cette saison tu vois qu'il est beaucoup plus proche du porteur de balle qu'il tente beaucoup plus des interceptions qu'il en réussit beaucoup plus fatalement aussi parce que ça va avec et justement Victor permet à ses coéquipiers de faire ça et d'ailleurs les Spurs le font déjà pas mal le fait de provoquer des transitions quand tu regardes ils jouent 16,6% de leurs actions en transition c'est la quatrième équipe je pense qui joue le plus de transition de la Ligue et du coup en fait ils ont déjà un jeu de transition ils ont déjà ce truc où ils profitent de l'avantage de Victor tant dans la création des transitions que dans le fait qu'il soit lui-même une menace de transition ils en profitent pour jouer vite jouer autour de Victor jouer beaucoup en transition mais pour l'instant le problème c'est l'efficacité où ouais c'est peut-être top je sais pas exactement top 2-3 des équipes qui jouent le plus sur transition par contre en termes de points par possession sur transition c'est dans le dernier quart de la Ligue ils sont vraiment pas efficaces parce que juste l'équipe est pas bonne elle est jeune et même Victor a encore des progrès à faire là-dessus sur ses lectures sur la manière dont il récupère la balle etc sur la manière dont il l'envoie en tout cas il y a vraiment je pense un truc à faire là-dessus je pense que Victor c'est un joueur typiquement où tu peux créer une attaque de transition autour de lui super facilement je parlais de la manière dont tu peux t'inspirer de Yanis de manière générale c'est ça en fait c'est ce que tu dis par rapport à la manière dont Keith l'a utilisé même dont Bud l'a utilisé offensivement c'est le jeu de transition le fait de multiplier les positions là-dessus de baser ton attaque là-dessus j'ai une question c'était un peu off podcast mais je souviens que tu avais fait un post là-dessus justement sur est-ce que les attaques de transition souffrent en play-off je ne sais plus quel était la conclusion de tes recherches statistiques mais est-ce que du coup être une attaque de transition c'est viable quand tu joues en play-off j'ai oublié ça déjà ça me fait plaisir ça veut dire qu'il y a des gens qui lisent actuellement ces trades je me suis dit des trades avec autant de chiffres et peu d'images je ne sais pas si les gens vont vraiment c'est un test moi je lis je lis beaucoup tes trucs pour information je précise et encore une fois j'en cite les gens suivez-le parce qu'il y a beaucoup de chiffres beaucoup de graphiques beaucoup de données intéressantes mais voilà du coup je ne sais pas si tu te souviens exactement de la conclusion de ce truc là ouais ouais en fait ce qui est intéressant c'est que déjà des équipes de transition il y a différentes manières d'être une équipe de transition et je prends l'exemple des bugs et je prends les bugs de Bud and Hazer et je prends l'exemple des Raptors de Nick Nurse et en fait les Raptors de Nick Nurse comme les comme les bugs de Bud and Hazer ont connu des difficultés à garder la fréquence de transition et en fait rares sont les équipes qui ont réussi à garder une grosse fréquence de transition quand ça faisait partie de leur force en fait l'étude statistique c'est il y a une petite baisse du pourcentage de transition chez les équipes quand elles arrivent en playoff mais la question que Antoine Tartroux m'avait posée qui est un ancien de l'éco-déparqué qui bosse souvent avec Guillaume il m'avait dit mais est-ce que c'est les celles qui utilisent beaucoup la transition qui perdent ou c'est un peu tout le monde pareil et du coup j'avais étudié la corrélation entre le fait d'être bon ou pas en transition en saison régulière et la différence du pourcentage de tes transitions une fois que tu arrivais en playoff et c'est vrai que plus tu avais un jeu orienté sur la transition pendant la saison régulière plus tu perdais du volume de transition et donc c'était clairement parce que en fait en playoff tu arrives face à des équipes qui sont préparées pour changer tes schémas de jeu donc il y a un peu cette idée là de créer des problèmes et de jouer sur tes avantages mais en fait ça dépend de quel type de transition tu vas générer parce que par exemple les Raptors ils généraient beaucoup de transition via la perte de balles adverses donc les équipes qui arrivaient face à eux en playoff s'ils avaient cette capacité de justement faire plus attention à leur manière dont ils passaient le ballon ou alors dans la manière dont ils attaquaient ou reconnaître les schémas et les possessions et les Raptors allaient être vraiment agressifs tu peux réduire le pourcentage de ballons que tu vas perdre et du coup réduire le nombre de transition du côté des bugs c'était beaucoup plus organique parce qu'en fait c'était grâce au pourcentage de tirs ratés des adversaires en fait la transition venait surtout des rebonds donc en fait tu as deux types de transition tu as les transitions off steal et les transitions off live rebound donc celles qui viennent des interceptions et celles qui viennent des rebonds et du coup celles qui viennent des rebonds peut être plus facile à garder en playoff si tu arrives à continuer à faire perdre la réussite au tir des adversaires et par contre il y a des années où ça passe pas comme l'année dernière face à Miami où justement le hit a été en surchauffe à trois points de manière assez générale et du coup en plus de prendre encore plus de points dans la gueule tu génères moins de transition et tu génères moins de poignets faciles de ton côté donc tu perds deux fois donc en fait il y a ce truc là de selon comment tu génères ta transition tu vas être puni de manière différente j'aime bien j'aime bien l'explication donc en fait c'est viable sauf quand tu joues contre Eric Spolstra qui en l'occurrence oui ça peut être pour le coup c'est deux équipes qui ont littéralement été bloquées contre le hit défensivement et je pense que c'est un bon exemple des limites peut-être de ce système mais là en l'occurrence quand tu regardes les Spurs justement c'est une excellente attaque de transition enfin excellente c'est une très bonne attaque de transition sur les rebonds justement où il génère 34% de possession sur les rebonds ils sont relativement efficaces là-dessus en tout cas beaucoup plus que sur que sur interception par rapport à la moyenne de la ligue j'entends donc en fait je trouve que c'est assez prometteur sur la manière dont ils peuvent se développer autour de Victor après je pense que c'est là où c'est compliqué je ne veux pas ouvrir un débat là-dessus parce que ça peut prendre une nouvelle heure et ce n'est pas le sujet du podcast je pense qu'on verra comment ça se développe à l'avenir par rapport aux joueurs qui vont drafter recruter etc et aussi je pense par rapport au coach qui va suivre Greg Popovich pour moi c'est la grande interrogation de comment le jeu des Spurs va se développer mais ça je referme la parenthèse parce que c'est un autre sujet plein de spéculations sur lequel on ne peut rien dire vraiment j'aimerais qu'on revienne sur le côté défensif du coup pour terminer parce qu'on a quand même beaucoup parlé de l'attaque aujourd'hui et on a parlé de la défense seulement au début quand on parle des axes d'amélioration de Victor Bambayama je pense que la défense c'est quelque chose sur lequel c'est difficile de pointer vraiment des gros défauts dans son jeu parce que là en plus il y a une campagne médiatique pour le défenseur de l'année où plus on avance et les gens disent Victor défenseur de l'année etc je ferais peut-être un autre podcast juste pour ça je pense pour expliquer pourquoi je pense que c'est Rudy Gobert et c'est pas Victor mais bon voilà les gens en tout cas sont assez enthousiastes pour porter cette candidature là je pense que All Defensive c'est plutôt réaliste c'est aujourd'hui déjà un des meilleurs défenseurs de la ligue est-ce que toi tu vois des choses dans son rôle défensif et dans la manière dont il défend qui sont vouées évoluer ou dans lesquelles il peut s'améliorer et là encore une fois on peut voir ça de manière collective parce que tu parlais de scouting individuel et collectif on peut parler aussi du jeu d'Espers de manière générale là du coup je vais citer Guillaume qui parle très bien de lui qui a fait beaucoup de scouting pour le coup qui sait de quoi il parle Guillaume du Basket Lab pour que les gens se situent Exactement et qui dit que par exemple comparé à Chatham Green Chatham Green a des dimensions physiques un peu moins remarquables même si ça reste quand même sacré Golgoth mais du coup c'est pas un ovni comme Wemanima mais il a plus de fondamentaux il a plus de fondamentaux dans son placement dans les réflexes entre ses appuis ses bras comment il oriente ses hanches où est-ce qu'il pose ses yeux dans l'anticipation et du coup je trouve que c'est quelque chose qui revient souvent chez Wemanima c'est parfois le manque de fondamentaux assez basique d'un intérieur défensif d'une encre défensive et en fait il rattrape son manque de fondamentaux par son physique assez en norme et le manque de fondamentaux c'est pas parce que c'est un joueur qui est pas sérieux c'est pas parce que c'est un joueur qui est pas investi là-dedans c'est parce que c'est un joueur qui a été en laboratoire beaucoup et en fait Kappa suivi une formation classique je pense que quand il a été formé Chatham Green il était beaucoup plus orienté surtout sur les dernières années à faire vraiment des choses particulières pour justement optimiser ce qu'il avait déjà alors que Wemanima il y a cette idée de on sait pas encore qu'est-ce qu'on va optimiser du coup on sait pas encore sur quoi on va vraiment mettre des énormes bases pour avoir des gros fondamentaux donc je pense que de manière individuelle je viendrai là-dessus sur l'aspect scouting mais encore une fois c'est quelque chose que je maîtrise pas du tout donc je pense qu'il y a plein d'autres personnes qui seront plus à même d'en dire des choses plus intéressantes là-dessus et en termes de collectif c'est difficile à dire je pense que ça va beaucoup dépendre avec qui il va jouer mais je pense que il peut y avoir plus de variétés de schémas j'ai pas envie que ça devienne juste un rômeur je pense que ce serait dommage qu'un joueur aussi mobile reste juste un rômeur par exemple Robert Williams c'était un rômeur parce que déjà il s'en est toujours il va très bien j'ai bien l'exemple choisi aux petits oignons par encore une fois on rappelle Azad dans le trèfle allez écoutez pour mes Celtics tu vois j'avais préparé une lampe verte et tout c'est vraiment pour mes Celtics et en fait il est pas hyper mobile il est très il est très vertical mais il n'est pas très horizontal alors que Wambanyama peut beaucoup plus profiter des mouvements latérales et beaucoup plus mobile et du coup l'utiliser comme simple rômeur ce serait un petit peu pas profiter assez de ses capacités de ses capacités défensives donc j'aimerais bien le voir je sais pas dans des zones j'aimerais bien le voir aussi en marquage individuel sur certains à certains joueurs et tu vois par exemple je trouve que l'affrontement avec OKC a montré à quel point il manquait de fondamentaux défensifs à certains moments quand il défendait sur Chatham Green qu'il le faisait sauter sur les fins qu'il drivait c'est là genre le début de match du match on en a déjà parlé qui finit avec énorme suspense et tout des grosses actions et en plus moi je me réveille je vois les highlights de Wambanyama à gagner le rookie de l'année sur les matchs et tout je suis OK moi je vais regarder et je lance le match je vois le premier carton et je vois Chatham Green qui fait danser Wambanyama parce qu'il a une grosse maîtrise de ça et ensuite du coup Wambanyama devient plus un rômeur et moins sur Chatham Green et t'es là où en fait oui ça se voit et c'est aussi pourquoi il l'utilise en rômeur pas qu'être un rômeur c'est simple encore une fois tout ce que ces joueurs font en NBA il n'y a rien de simple rien que le fait d'être joueur NBA c'est pas simple du tout à mon avis mais il y a ce truc là de tu pourrais ajouter plus d'armes défensives à ce qu'il fait et tu pourrais aller encore plus soit dans des couvertures agressives soit dans des couvertures avec plus de mobilité pour encore plus optimiser le collectif et pas seulement être un rômeur sage libéraux qui vient entre guillemets genre corriger quand il y a un décalage parce que du coup je pense que ça aura certaines limites aussi face à des défenses qui vont réussir à pas aller au cercle et à rester efficace tu vois tu penses au 7x qui est une équipe qui va très peu au cercle un rômeur il perd énormément d'avantages à exister quand tu vas pas au cercle t'as les nicks aussi qui vont beaucoup sur le short mid distance qui sont très bons dans la zone des flotteurs tu vois t'as des moyens de contrer une équipe qui se base beaucoup sur un rômeur donc il va falloir apporter de la diversité là dedans et c'est lié aux fondamentaux du coup qu'on a mentionné plutôt aussi quand tu parles des Celtics t'as compté les layups j'ai arrêté pour les gens qui savent pas c'est parce que quand Azad est allé à Boston justement il a interrogé Joe Mazzola là dessus il a peut-être un peu piqué dans son ego et du coup il a le droit à sa petite question post-game je suis d'accord sur le fait que ce serait intéressant de voir Victor dans une plus grande diversité de setups défensifs sur le match sur Chetumgren je pense que là je vais invoquer la baguette magique mentale parce que je le fais rarement vous le savez mais je trouve que c'est peut-être le match sur lequel il a fait le plus d'erreurs défensives et notamment ce début de match sur Chet où je me souviens d'avoir vu ce match là donc j'y étais évidemment et je me suis dit vraiment qu'est-ce qui se passe parce que c'était pas habituel ce niveau de manque de lecture de la part de Victor justement et je me suis vraiment dit est-ce que je sais pas il est stressé qu'est-ce qui se passe et je pensais que ça allait mal se passer à cause de ça parce que en fait je le reconnaissais pas défensivement il mordait à toutes les feintes etc mais ça reste un truc quand même qui dans son jeu est moins présent que dans ce match là mais est quand même présent et je pense que c'est quelque chose qui doit s'améliorer et justement c'est un joueur qui est très cérébral qui lit bien le jeu de manière générale les mouvements collectifs et tout ça donc en fait son rôle de rômeur aujourd'hui c'est vraiment l'optimisation parfaite de ses qualités de sa longueur de sa lecture etc donc c'est plus simple je pense aujourd'hui et puis ça correspond aussi à la défense des Spurs où ils ont besoin d'avoir Victor en rômeur parce que sinon tout s'effondre donc je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment nécessité et je suis d'accord avec toi sur le fait que je pense que en fait il y a tellement plus de potentiel d'ailleurs même Rudy d'ailleurs c'est marrant c'est un mec qui m'a beaucoup impressionné là-dessus c'est il a une mobilité je pense qu'on sous-estime et quand les Wolves jouaient contre les Spurs justement il y a eu beaucoup de séquences où Rudy s'est trouvé défensivement en indive sur Victor et où il a fait un travail exceptionnel grâce à sa mobilité sa capacité à switcher de rôle cette saison justement c'est ce qui en fait aussi un excellent défenseur où il peut aller il ne va pas aller éteindre l'extérieur adverse même il est cherché parfois en pick and roll mais en tout cas cette capacité à switcher c'est quelque chose qui est important c'est quelque chose qu'on peut voir par la Suisse sa flexibilité fait aussi que du coup il a la bonne rotation de hanche pour pouvoir couvrir des 1 contre 1 il est suffisamment mobile aussi pour suivre des joueurs qui sont beaucoup plus petits je pense qu'à terme ça peut être un mec qui défend 1 contre 1 mais bon il faut toujours avoir je pense je pense qu'il aurait pu le faire si Zach Collins était resté en starting 5 mais offensivement c'était pas du tout optimal mais maintenant en tout cas il lui faut d'autres joueurs hors de lui pour le faire je suis d'accord quand tu dis que c'est quelque chose sur lequel non seulement il faut l'attendre à l'avenir en plus il faut progresser et c'est bien en fait j'aime bien ce que tu dis quand tu dis que les fondamentaux de Tchett sont supérieurs à ceux de Victor parce que dans le peut-être le dernier podcast ou deux podcasts plus tôt avec Maxime Aubin de l'équipe justement on parle de la course au rookie of the year à un moment c'était posé la question qui est le talent le plus comment dire le plus fini le plus abouti déjà le plus avancé en termes de maîtrise technique et tout ça et pour nous c'est assez clair que c'était Tchett mais on a quand même eu un petit moment de doute où est-ce qu'on peut vraiment dire ça et donc quand toi tu dis que voilà ça me fait plaisir en tout cas je pense que c'est vraiment quelque chose où il faut s'attendre à ce qu'il y ait des vrais progrès à l'avenir parce que je pense que c'est clairement pas le genre de choses sur lesquelles Victor va buter dans sa progression quand on parle de la manière dont il lit le jeu ses adversaires directs etc et quand il mort sur les feintes et tout ça je pense que c'est quelque chose qui dès la saison prochaine ou dans deux ans j'en sais rien je suis pas coach mais je dis ça un peu au hasard mais il faut s'attendre à ce que ça disparaisse de ses défauts parce que je pense que c'est vraiment la dernière chose sur laquelle il poserait problème en fait il a vraiment le package mental et physique pour justement corriger ses défauts donc je pense que ouais je pense que c'est vraiment un axe d'amélioration défensif et en fait une fois que tu règles ça ce problème d'anticipation ce problème de diversité etc qu'est-ce qui empêche Victor de devenir un petit peu le joueur défensif ultime quand je dis ultime c'est pas le mec c'est pas à la fois qu'aoui Leonard t'as un truc vas-y je t'en prie parce que j'aime bien justement on parle tellement positivement de Victor toute l'année je trouve que c'est intéressant de rappeler qu'il y a encore des axes de progression je t'en prie je pense que sa taille peut être problématique dans le sens où il y a un peu ce truc là dans les sports souvent le jiu-jitsu le judo et ça marche aussi en vrai ça marche quasiment sur tous les sports parce que même Léo Messi au football était très bon là-dessus parce que la personne la plus proche du sol gagne de l'Ouest Man Win et c'est un peu ça sur le post-up et c'est pour ça qu'un défenseur qui a des très grandes jambes va avoir des problèmes en défense parce que du coup tu seras beaucoup moins rapide que le mec qui a des jambes plus petites parce qu'il y a une en fait la fréquence de pas va augmenter ta capacité à changer d'angle rapidement et c'est comme quand on parlait par exemple avec les dribbles entre les jambes proches du sol ça permet de changer d'angle plus rapidement c'est pareil avec les petites jambes et avec une petite fréquence de pas donc je pense que là-dessus ça peut être des choses où on peut le voir se faire piéger mais comme tous les grands Gobert c'est le défenseur c'est le défenseur ultime de saison régulière en tout cas pour ces raisons-là et encore en play-off ça reste un défenseur ultime je pense que le problème en play-off chez Rudy Gobert ça a toujours été plus l'attaque que la défense parce que du coup si tu peux pas profiter de sa présence en attaque ça devient un peu compliqué donc encore une fois il y a des vidéos sur TikTok de Rudy Gobert qui danse à Macarena quand il défend sur Curry mais en réalité ça peut arriver à des gens très bien déjà et il y a ce truc-là de c'est beaucoup plus difficile quand t'as des jambes qui font la taille du joueur que t'es en train de défendre parce que du coup tu bouges beaucoup moins vite donc c'est peut-être le seul truc qui fait que contrairement à un Draymond Green qui pour moi s'approche peut-être plus du défenseur ultime en tout cas pour l'instant de ce que j'ai vu du basket et dans ma compréhension du basket parce qu'il a ce truc-là d'être proche du sol mais d'avoir une envergure énorme et en plus d'être cérébrale de ouf et de tout voir et d'avoir des bons fondamentaux et d'avoir le jeu qui ralentit un peu pour lui en défense et ça c'est le voilà c'est le next level pour Victor c'est d'avoir le jeu qui ralentit pour lui en attaque et en défense et franchement en attaque des fois ça se voit que le jeu a déjà ralenti pour lui comparé au début d'année il y a je sais plus c'est conquis mais un pick and roll où en fait il fait semblant d'aller vers un skip pass parce qu'il regarde vraiment là-bas et l'angle du poignet pourrait laisser penser que la balle va partir vers Calden Johnson qui est à 45 sur l'autre côté du terrain et en fait il sert Trey Jones qui est seul sous le panier après un pick and roll et t'as ce truc-là déjà ça si t'es capable de le faire c'est que le jeu a commencé déjà à ralentir pour toi et une fois qu'il aura ralenti en défense aussi bah tu sauteras moins et après ça vient avec le cardio aussi parce que tu fais le cardio le stress la préparation mentale à certains matchs c'est une match-up importante ça joue beaucoup aussi parce que parce que c'est des erreurs et ça vient beaucoup avec la fatigue qu'elle soit mentale ou physique et puis je pense qu'avec l'expérience c'est des choses qui se gomment aussi naturellement pour tous les joueurs enfin tous les joueurs qui travaillent assidûment je pense que là-dessus on n'a pas trop d'autres justement ce côté justement gravité c'est un truc que Draymond Green avait évoqué gravité je veux dire centre de gravité quand je dis centre de gravité bas un truc que Draymond Green avait évoqué avant l'arrivée de Victor dans la ligue où il disait justement c'est compliqué pour lui parce qu'il a un centre de gravité relativement haut et en vrai moi j'ai le bougé parce que voilà je suis très bas et je pense que quand tu vois il y a eu des exemples par le passé justement où ça a posé de problèmes je pense le plus récent c'est Sengoon par exemple Sengoon a un centre de gravité beaucoup plus bas alors il fait il n'est pas petit mais il fait de mettre très Sengoon un truc comme ça par contre il est beaucoup plus lourd déjà ça aide pour le post-up mais il a un centre de gravité beaucoup plus bas et il fait un meilleur travail je pense pour se baisser et pour enfoncer les mecs au poste et quand tu le vois justement attaquer Victor je pense que c'est un truc qui joue pas mal et un autre exemple qui remonte un petit peu plus c'est je me souviens de cette finale de Coupe du Monde U19 je pense avec Kenneth Lofton Jr justement qui avait profité de ce côté-là de Victor pour le jouer au poste pour l'enfoncer et en fait je pense qu'à terme ça peut être pas un problème mais peut-être c'est un truc que les équipaders vont attaquer avec des match-up killers ou alors quand ils auront les armes pour ça parce que c'est un des rares défauts de Victor Wambanyama et c'est pareil d'ailleurs ça sous-transcrit quand on parlait des post-up et de la manière dont ils attaquent c'est aussi un truc c'est que s'il avait un centre de gravité plus bas il pourrait plus facilement attaquer son adversaire direct en le bougeant et en allant finir au post il a vu qu'il a du mal justement à faire bouger les mecs en face parce qu'ils sont beaucoup plus bas il ressort vers la passe donc je pense que c'est pas un axe d'amélioration parce que ça va être un gros axe d'amélioration parce que c'est dur de descendre son centre de gravité je pense que c'est quelque chose qui travaille pour le coup en plus justement d'essayer de rester plus bas j'ai pas fait attention à s'il y a des progrès là-dessus surtout que là où je suis dans la salle je vois le jeu d'en haut c'est très compliqué pour le voir s'accroupir mais je sais pas s'il a fait de progrès déjà mais je pense que c'est quelque chose qui travaille c'est sûr et certain donc peut-être qu'il faut attendre des légers progrès ça sera un problème je pense qu'il faut pallier ça par sa souplesse je pense que l'action qui m'a le plus mis sur le cul de l'année c'est un cut back door sur Yanis où en fait il vient du corner il y a un pin down screen c'est-à-dire qu'il y a un joueur qui fait un écran sur lui pour qu'il puisse remonter un petit peu du corner et se dégager du marquage et en fait juste avant de prendre l'écran en plus je fais le mouvement parce que vraiment il envoie tout son corps mais du coup vu qu'il est grand il a besoin d'embarquer tout son corps et en fait t'as un pied qui est comme ça t'as l'autre qui est comme ça donc qui est vraiment qui est assez ouvert et les hanches sont vraiment décalées et il utilise ses bras pour vraiment s'embarquer de l'autre côté et il perd Yanis et il s'ouvre un dunk au sac mais ça ça a été pour moi peut-être le match le plus impressionnant de la saison c'est le match contre les Bucks et vraiment du coup mais tu vois que pour pallier à ce centre de gravité qui est haut il est obligé d'avoir une gestion de son corps de haut en bas une coordination qui est vachement plus importante mais forcément c'est un axe d'amélioration mais d'un côté il en est tellement conscient qu'il le travaille déjà le truc c'est d'avoir plutôt l'axe d'amélioration ça va être réussir à garder cette mobilité là en fait donc en fait c'est pas vraiment de l'amélioration c'est genre c'est déjà incroyable mais il va falloir être capable de le garder c'est ça et c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'on parlait beaucoup du rôle justement qu'il avait aux Spurs mais son body control des deux côtés du terrain quelque chose d'assez phénoménal encore une fois c'est plus dur c'est pareil on parlait de la taille qui est un obstacle par rapport au centre de gravité la taille c'est aussi un obstacle normalement en termes de body control parce que plus tes segments sont longs plus tes mouvements sont imprécis c'est avant beaucoup de la biomécanique et plus ça demande d'efforts et tout ça donc ça justifie que des joueurs comme par exemple Bol Bol manquent de body control désolé pour lui d'être mentionné encore dans cette conversation mais il n'y a pas beaucoup de mecs qui ont un gabarit comme ça aussi long mais ça explique que beaucoup de joueurs de cette taille justement manquent de body control et manquent de souplesse parce que tout est plus difficile en fait pour ces gens là tout est difficile en termes de précision en termes d'efforts etc et là où Victor a un avantage monstrueux c'est qu'en fait il fait ce travail depuis des années et des années et des années il a anticipé ça aujourd'hui en fait tu vois déjà les résultats de sa souplesse de ce body control de la manière dont il a intellectualisé son jeu et la manière dont il doit se développer et donc voilà il y a vraiment les fruits déjà je pense qu'on va s'arrêter là pour le podcast parce qu'on est à 1h20 au début l'idée c'était de dire on fait des podcasts de 40 minutes mais j'avais dit déjà à Zad je suis sûr qu'on va faire au moins quasiment 1h30 on va s'arrêter là en rappelant encore une fois que tout ce qu'on a mentionné sur le rôle qu'il a cette saison aux Spurs sur ses qualités ses défauts etc on parle d'un joueur de 20 ans dans une équipe qui est en reconstruction depuis 2 ans officiellement donc ça va s'arranger ça va aller vers le positif et le fait qu'on en parle aujourd'hui avec tant de détails et de manière si justement qu'on le plébiscite à ce point je pense que c'est vraiment un excellent signe de ce qu'il va devenir dans sa carrière de ce qu'il va devenir quand l'équipe va se construire autour de lui défensivement offensivement et quand les Spurs ajouteront du talent des vétérans plus de certitude que de potentiel etc donc tout ce qu'on a dit aujourd'hui c'est avoir ce spectre là et je pense que c'est assez révélateur du potentiel de Victor Bambayama Azad du coup merci d'avoir été là avec moi encore une fois pour ceux qui veulent lire les analyses d'Azad les écouter je rappelle QBasket le trèfle et le basket lab avec Guillaume et puis le twitter on se dit peut-être une prochaine fois je ne sais pas si tu es parti pour faire ça merci beaucoup de l'invitant c'est très cool d'être invité surtout sur différents médias et de pouvoir un peu plébisciter peut-être une autre façon de regarder du basket et de l'analyser et qui est beaucoup plus accessible que certains peuvent penser donc il ne faut pas hésiter à y aller à essayer à se tromper et juste essayer d'apprendre collectivement comment mieux comprendre cette science qu'est le basket exactement dans les stats dans la lecture du jeu etc et comprendre justement quand on a utilisé beaucoup de stats mais justement on le fait parce qu'on sait quelles sont les limites des chiffres et c'est quelque chose qui est intéressant quand tu lis le basket de cette manière donc je pense qu'on refera des podcasts comme ça j'essaierai d'inviter Guillaume justement qui pourrait être un super invité dans ce podcast voilà en tout cas on le laisse à de côté on fera peut-être même un podcast sur les stats on se dit à la semaine prochaine tout le monde n'oubliez pas du coup cette semaine le podcast de lundi évidemment le Hope Culture qui a dû sortir du coup ce matin si le podcast sort quand il doit sortir laissez QFR toute la semaine avec Chah et Antoine abonnez-vous à la chaîne de basket session laissez un petit like un petit commentaire si vous voulez que je ramène Azad dans ce podcast et puis voilà on se dit à la semaine prochaine salut tout le monde ciao